A Maginade, à la pointe du Cap Corse, le vent a soufflé toute la journée. Mais ici, les rafales sont parfois plus fortes que celles d'aujourd'hui. Pour les habitants, ce genre de tempêtes deviennent régulières. Par rapport aux années précédentes, les conditions climatiques se sont très dégradées. Et on a souvent ce type de phénomène de vent violent qui arrive un petit peu comme ça. C'est assez surprenant, oui. Le Cap Corse détient le record de la plus forte rafale de cette tempête avec 186 km heure relevés à son extrémité. Dans le reste de l'île, 176 km heure pour la Balagne et près de 165 pour le sud. En pleine, les rafales atteignent 136 km heure comme dans le port de Solenzar. Une quarantaine d'interventions, deux faibles dégâts, quelques arbres couchés sur la chaussée et trois blessés légers, des personnes âgées qui ont chuté à cause des fortes rafales, dont une ici, sur le quai du port de Saint-Fleuron. Les choses sont en train de se rétablir, donc bilan positif. La population, tout le monde, les maires qui ont activé leur plan commune de sauvegarde ont vraiment répondu à nos conseils de prudence de ne pas circuler durant cet épisode puisque, comme je l'ai indiqué à maintes reprises, on se met en danger quand on va dehors. Plus de courants affolés, comme ici, plus de 8000 clients sont toujours privés d'électricité, notamment en Balagne et dans le fumeau. Le vent a aussi perturbé les transports. Le trafic ferroviaire est toujours suspendu sur l'ensemble de l'île. En mer, les bateaux ont été retardés et certains annulés dans le port de Bastia. Et dans les airs, le trafic à l'aéroport de Porrette devrait revenir à la normale dès ce soir. Plusieurs vols ont été annulés ou repoussés. On ne sait pas encore, on attend un peu pour savoir comment on s'organise. On attend d'avoir des réponses. Et du coup, pour l'instant, on est bloqué dans l'aéroport. Le prochain avion, ce serait à quelle heure ? 23h25. Ce soir, la Haute-Corse est toujours en vigilance orange, l'accord du sud en rouge. Toutes les manifestations publiques, comme le match du Sporting Club Bastiais, ont été annulées. Sous-titrage ST' 501